... Pékin, consécration du nouveau maître de la Chine, Wakuofeng. Deuxième journée des évêques troublés par les traditionnalistes. Jean Le Canuet à Antenne 2, priorité à la lutte contre l'inflation. Pour la dernière course à Longchamp, tiercé de favoris. A quoi servent les chambres de commerce ? Demain, élection des nouveaux responsables. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président Hua, le successeur de Mao Tse-tung, a reçu aujourd'hui à Pékin, sur la place Tiananmen, une consécration officielle et populaire bien digne de la tradition chinoise à un million de personnes, une organisation époustouflante, et pour nous, Français, quelques heures après l'événement, ce qui est tout à fait inhabituel, des images pas excellentes, vous allez le constater, car elles ont été transmises via Hong Kong dans des conditions difficiles, mais des images tout de même exceptionnelles. Il y a eu Mao Tse-tung, devenu Mao. Aujourd'hui, il y a Hua Kuo-feng, déjà, on l'appelle Hua. La Chine a donc un nouveau leader, et un million de personnes, à Pékin, à Clem Hua, M. Hua Kuo-feng, premier ministre du Parti communiste chinois. Première apparition en public du président pour une manifestation de 80 minutes. Le groupe des quatre, dont la veuve de Mao a été condamnée, et, revêtue de l'uniforme de l'armée chinoise, comme Mao, Hua Kuo-feng, comme Mao, saluait la foule. L'église, l'église à nouveau sur la sellette en ce dimanche, avec l'Assemblée épiscopale de Lourdes, le sondage de l'hédomadaire chrétien La Vie, et une conférence de presse de Mgr Lefebvre en Allemagne, après une messe intégriste. Le sondage de La Vie, réalisé par l'IFOP auprès de 2000 chrétiens, indique que 63% des personnes interrogées jugent qu'il est indispensable d'aller à la messe tous les dimanches, et que 63% sont favorables à la messe en français. Pas de commentaire à Lourdes sur ces chiffres, mais une vive réaction des intégristes, c'est-à-dire des partisans de Mgr Lefebvre, à l'Assemblée pionnière des évêques de France. Dans cet endroit, voué à la prière, au pèlerinage et aux méditations de l'épiscopat français, on a vu, aujourd'hui, des manifestations d'hostilité tout près de la grotte de Bernadette Soubillon. L'offensive intégriste bat son pleur en ce moment dans les rues de Lourdes. On distribue un peu partout des revues et des tracts qui mettent en cause les orientations de l'épiscopat français, non seulement en matière religieuse, mais aussi sur le plan politique. On accuse les évêques de faciliter l'arrivée du communisme en France. On les accuse aussi de se taire sur les grands problèmes du moment, avortement, évolution des mœurs, etc. Une délégation a même fait un peu de forcing, tout à l'heure, pour être reçue par l'Assemblée plénière. Vous êtes parmi ceux qui, je crois, orientaient beaucoup nos pères évêques. Alors voilà le premier document. Je ne reçoit pas les injures, monsieur. Très bien. Alors, messieurs, le père Fillier ne reçoit pas les injures. Je tiens à dire qu'il n'y a là-dedans aucune injure. Il y a seulement un document qui n'est absolument pas un document de supplie, que nous n'avons rien à demander. Si nous avions quelque chose à demander, nous ne serions pas à qui le demander. Donc nous avons tout simplement voulu faire un texte que nous remettons aujourd'hui solennellement à nos évêques, qu'ils le prennent ou qu'ils ne le prennent pas, nous importe peu. Mais dans ce texte, nous disons que de la résistance, nous sommes passés à l'offensive. Les évêques ne semblent pas prendre trop au tragique cette campagne contre eux, ou plus exactement contre l'Église du Concile. Ils travaillent porte fermée après avoir célébré en fin de matinée une messe solennelle. Néanmoins, en se réunissant aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne pourront s'empêcher de penser qu'une autre messe interdite, celle-là, était célébrée ce matin en Allemagne par Mgr Lefebvre. Plusieurs centaines de personnes y assistaient autour du prélat intégriste. C'est dire que de gré ou de force, Mgr Lefebvre est bel et bien présent ici à Lourdes, en cette assemblée plénière 1976. Pratiquement à la même heure, Mgr Lefebvre célébrait ce dimanche une messe traditionnaliste à Freddy Chappen, devant près de 7000 personnes. Auparavant, le prélat suspendu à Divinis avait dans une conférence de presse, violemment attaqué les communistes, avant de mettre en cause le représentant du pape à la conférence d'Essinkie et d'accuser le Vatican de cultiver, depuis cette conférence, des relations avec l'Union soviétique. Mgr Lefebvre a d'autre part réaffirmé ses options traditionnalistes et indiqué que la récente lettre que lui a adressée Paul VI, lui demandant de réintégrer l'église conciliaire, constituait à ses yeux un refus total de continuer la tradition. Beau temps, beau temps fixe, ciel bleu et sérénité au comité central de l'UDR, qui était réuni aujourd'hui à Boulogne-Biancourt. Apparemment, toutes les petites phrases, les déclarations, les interviews qui animent actuellement la vie politique n'ont pas eu beaucoup d'emprise sur les leaders du mouvement gaulliste, qui attendaient surtout aujourd'hui la déclaration de Jacques Chirac. Eh bien, cette déclaration attendue a été entendue, puisque sans grande difficulté et sans beaucoup de discussion, la motion que proposait l'ancien Premier ministre, que vous voyez en ce moment, pour une certaine relance de l'UDR et même une transformation du mouvement, a été adoptée à l'unanimité. M. Chirac a gagné une nouvelle bataille. M. Chabond-Delmas lui-même s'est finalement rallié à la proposition de transformation de l'UDR, non sans exprimer quelques craintes. Le problème est de savoir maintenant si l'ancien Premier ministre réussira ou non, sur les bases qu'il s'est fixées, à réunir autour de sa personne et de sa plateforme les Français que ne tente ni la gauche ni la majorité telle qu'elle se présente. Bref, il lui restera ensuite à voir comment ceux qui appartiennent déjà à la majorité présidentielle pourront avoir également un pied dans son rassemblement. S'il réussit cette périlleuse opération, il est bien certain qu'il assurera à l'UDR, non seulement sa survie, mais aussi au rassemblement, dont il sera le leader, une place prépondérante dans la majorité de demain. Mais à prendre trop de place hors de l'UDR, M. Chirac, même s'il ne le souhaite pas sincèrement, ne risque-t-il pas une nouvelle fois de se dresser face au président de la République ? En tout cas, dans la majorité présidentielle, on suit avec beaucoup d'attention l'activité fébrile du mouvement gaulliste, en particulier du côté des centristes du CDS. Selon Jacques Barrault, le secrétaire général des démocrates sociaux, on est bien d'accord pour que Jacques Chirac engage son mouvement dans une action de masse à condition que le rassemblement prôné par Jacques Chirac soit parallèle à celui du CDS, donc non perpendiculaire, si je puis dire. C'est bien l'avis de Jean Le Canouet, le président de ce mouvement. Jean Le Canouet qui s'explique par ailleurs ce soir, pour Antenne 2, sur la petite phrase de François Mitterrand, extraite de la longue interview que le premier secrétaire du PS accorde à Paris Match. François Mitterrand qui qualifie Jean Le Canouet de représentant de la pensée la plus clérosée de France. Mais avant d'écouter la réponse sur ce point du ministre d'État, une question, M. Jean Le Canouet, après les déclarations du président de la République, que pensez-vous ? Pensez-vous qu'on est d'ores et déjà en campagne électorale ? L'action prioritaire, c'est l'action du gouvernement, c'est la lutte contre l'inflation. Simplement, le président de la République, agissant d'ailleurs comme ses prédécesseurs, annonce que lorsque l'échéance viendra, en 78, il ne sera pas passif, neutre. Il éclairera le choix des Français. Je trouve qu'il est là, tout à fait dans son rôle, dans sa mission. Il en a même le devoir. Alors nous ne sommes pas en campagne électorale, dites-vous, mais enfin, vous venez de relancer le débat en disant du programme commun que c'était une momie dont on n'osait pas défaire les bandelettes. Oui, j'ai dit que c'était une momie, c'est une image, n'est-ce pas ? Mais je crois qu'elle traduit bien ce qu'est le programme commun. Il a été constitué, je crois, par les communistes et les socialistes voici 4 ans. C'est-à-dire avant le grand problème de la hausse du pétrole et des matières premières. Bref, il est là, dans ses bandelettes immobiles, personne n'ose y toucher. Et M. Mitran est bien obligé de reconnaître le fait. Il ne le reconnaît pas, excusez-moi, il ne le reconnaît pas tellement puisqu'il vient de vous répondre chez notre confrère Paris-Match en disant que M. Lecadus, c'est-à-dire vous, M. le ministre, vous représentiez une pensée politique sclérosée. Oui, je crois que les Français ne seront pas d'accord avec cette opinion. Mais M. Mitran ne répond pas au fond du problème. Son programme commun est démodé. Il est, lui, sclérosé. Il est même pétrifié. M. le ministre, comment interpréter l'action de Jacques Chirac ? Je crois qu'on prend de l'action de Jacques Chirac comme celle d'un homme qui, disposant maintenant de tout son temps, essaie de renforcer son parti, qui représente depuis les dernières élections présidentielles, semble-t-il, environ 15% de l'opinion française. Jacques Chirac s'adresse à la tradition gaulliste. Nous, nous représentons une tradition de démocratie sociale. Voilà, j'ajoute pour en terminer avec ce long chapitre politique qui montre bien d'ailleurs que, décidément, le débat préélectoral est largement ouvert, que l'on reparlera cette semaine de l'affaire Dassault, puisque dès mardi, Jean-Jacques Servan-Schreiber reprendra sa proposition sur les nationalisations devant le groupe réformateur. Le sien, donc, alors que Georges Ségui, qui était ce soir l'invité du club de la presse d'Europe 1, a annoncé qu'aux neuf nationalisations prévues par le programme commun, la CGT en ajoutait deux autres, le reste du secteur automobile, donc Renault et le reste, et la sidérurgie. Au large de l'île de Saint, c'est toujours l'incertitude sur les risques qui subsistent ou non d'une marée noire plus importante. Un sous-marin de poche de la marine nationale est prêt, dès que les conditions météo le permettront à plonger pour aller inspecter les flancs du pétrolier est allemand et voir si l'on ne peut pas éventuellement colmater la brèche sur place ou alors tenter de renflouer le navire. En attendant, les habitants de l'île et les sauveteurs font leur compte et s'aperçoivent que les moyens employés pour lutter contre la marée noire étaient finalement insuffisants, dérisoires. En fait, ils n'ont absolument pas évolué depuis la catastrophe du Torre Canyon et sont, compte tenu des risques nouveaux dus à la construction des supertankers de plusieurs centaines de milliers de tonnes, largement insuffisants. Le risque pollution n'est pas près de diminuer dans l'avenir. Toutefois, il est possible qu'il change. Les pays producteurs de pétrole raffinent de plus en plus chez eux. Alors, dans quelques années, ce n'est pas du mazout, des produits lourds que l'on transportera, mais des produits légers comme l'essence. Au risque pollution, viendra s'ajouter le risque incendie. En cas d'accident, les militaires du contingent, armés de pelles et de poubelles, paraîtront encore plus dérisoires. Dans la lutte anti-pollution, que ce soit en France ou à l'étranger, tout reste à faire. Nous n'avons pas de bateau véritablement spécialisé pour cela, mais c'est au même une responsabilité de la marine de lutter contre la pollution au large. Et elle dispose pour ce faire d'un certain nombre d'équipements qui sont normalement à terre et qu'on installe très rapidement sur des bateaux qu'on fait intervenir sur les nappes de pétrole qu'on a décelées. Mais ces moyens ne sont pas réellement efficaces, sous présente de graves inconvénients. Ainsi, les détergents, sans parler de leur action sur la faune et la flore, ne sont valables que pour certaines densités de pétrole. Le plâtre précipite ce mazout au fond de la mer, mais là encore, le milieu marin est touché. Il existe bien des systèmes d'aspiration du pétrole comme le vortex ou le cycloné, mais ce type de matériel a été prévu pour fonctionner dans les ports, en eau calme. Et c'est hélas rarement par temps calme que se produisent des catastrophes. Il y a enfin des barrages flottants pour protéger des endroits très localisés, mais là aussi, l'état de la mer, les vents et les courants peuvent les rendre inutilisables. Les problèmes de pollution ont été pris au sérieux, aussi bien par les pétroliers que par les pouvoirs publics, mais s'il existe une lacune, à mon sens, elle existe dans le fait qui n'ont pas été pris en considération l'importance des moyens financiers et la source de ce financement pour supporter une telle action. C'est là qui est le point critique de l'affaire. J'estime qu'il faut une dizaine d'années, avec l'expérience vécue au cours de sinistres successifs, pour créer, développer, améliorer les moyens existants, développer de nouveaux moyens, faire converger à la fois l'imagination et l'expérience, pour que dans une dizaine d'années, on dispose d'équipements diversifiés répondant aux nécessités aux différents niveaux d'intervention. L'amiral Grianne précise encore, si l'on se donne les moyens dans cette lutte anti-pollution, il faudra deux ans pour atteindre de 15 à 50% d'efficacité. Après 10 ans, cette efficacité approchera 90%. En attendant, à l'île de Saint, c'est la grande marée du week-end qui fera sans doute l'essentiel du nettoyage. Une chance pour les pêcheurs bretons, ces marées qui, malheureusement, n'existent pas sur tout notre littoral. Le vol se lève ce soir sur le volumineux rapport de la commission Guichard. 500 pages remises par le ministre de la Justice au président de la République pour une réforme fondamentale des collectivités locales qui doit se traduire en particulier par une décentralisation accrue des compétences et des responsabilités au profit des maires et des élus locaux. C'est une réforme de longue haleine qui sera mise en œuvre sur plusieurs années. J'ai remis de mon rapport vendredi, donc ce n'est pas très vieux. Le président de la République a l'intention de le faire étudier par le gouvernement. Après quoi, on pourra envisager un texte législatif, ce n'est pas impossible, l'année prochaine. Et ensuite, je pense qu'il faudra en tout 7 ou 8 ans pour arriver à mettre sur pied la première étape de la réforme que je propose. Rien ne sera donc fait avant les municipales ? Non, parce que non. Par contre, un texte législatif, peut-être simplement certaines mesures de caractère réglementaire pourraient être décidées par le gouvernement avant la fin de l'année. Demain, au Caire, s'ouvre le sommet arabe qui doit concrétiser l'accord de cessez-le-feu signé à Riad la semaine dernière entre les Syriens, les Palestiniens, la gauche et la droite libanaise. M. Mahmoud Riad, le secrétaire général de la Ligue arabe, s'entretient avec le général égyptien chargé du respect du cessez-le-feu. Sur le terrain toujours des victimes, malgré l'accalmie, des échanges sporadiques ont toujours lieu entre phalangistes et palestiniens dans le sud du pays, à la frontière avec Israël. Nous venons à Genève pour mettre sur pied un gouvernement de transition et non pour élaborer un règlement pacifique. C'est ce qu'a déclaré à son arrivée à Genève le leader africain en lutte contre la rhodésie de M. Jan Smith. Les délégués africains ont également affirmé que la guérilla se poursuivrait en rhodésie tant que le pouvoir ne sera pas totalement transféré à la majorité noire. Pour le ministre rhodésien blanc des affaires étrangères, le plan Kissinger doit s'appliquer dans son ensemble. Une négociation difficile. La saison des courses de galop à Longchamp s'est terminée par une surprise pour les parieurs. Surprise de voir trois des favoris à l'arrivée, ce qui ne s'était pas produit depuis plusieurs semaines. Le moins que l'on puisse dire en effet que la saison d'été de Longchamp a été marquée par une série de victoires inattendues des spécialistes, d'où une série de beautiers C. Bien entendu, ce ne sera pas le cas aujourd'hui puisque le numéro 3 Mistfeul, le numéro 7 Miracy et le numéro 2 Farov, les favoris étaient à l'arrivée. A partir de dimanche prochain, tiercé dans les courses d'obstacles à Hauteuil. Oui, mais avant le départ du tiercé, les jockeys, les entraîneurs et le public avaient observé une minute de silence à la mémoire de Daniel Merle. Les médecins n'ont pu sauver le jockey gravement blessé vendredi sur l'hippodrome d'Anguin au cours d'une chute dans la rivière des tribunes. Daniel Merle avait 29 ans. Il était très connu du public, très aimé en particulier depuis sa victoire dans la grande course de Hauteuil au mois de juin dernier. C'est donc que Jameson qui est devenu officiellement champion du monde de Formule 1. Le coureur automobile n'a pas remporté la dernière épreuve, le Grand Prix du Japon. Mais l'abandon après le premier tour de Niki Loda lui a ouvert le chemin du titre mondial. Bien mérité, nul ne le contestera. Mais que de malchance cette année pour Niki Loda. 4 800, 16, 7, 69, 1. Telle est la solution chiffrée du championnat du monde des conducteurs. C'est-à-dire en clair, 4 800 km de course décomposés en 16 Grand Prix pour 7 victoires représentant 69 points, soit 1 point seulement de plus que le deuxième Niki Loda. James Hunt, en se classant 3e du Grand Prix du Japon derrière Andretti et Depayé, a donc battu sur le fil Loda et à 29 ans il remporte son premier titre. Si l'on ne peut pas contester les qualités de pilote de Hunt, il n'en reste pas moins que l'on regrettera la façon dont s'est déroulé le dernier Grand Prix de la saison. Le brouillard, la pluie ont faussé le duel Hunt-Loda. Depuis 2 mois et demi, l'Autrichien a fait preuve d'un tel courage, pour revenir au premier plan après son accident du Nürburgring, que l'on avait presque oublié qu'il n'était encore en fait qu'un convalescent. Brûlé au visage, les paupières figées ne pouvant se fermer, l'Autrichien ne peut dormir normalement. Par ailleurs, son acuité visuelle est diminuée. Alors, vu les conditions météorologiques dès le départ du Grand Prix, Loda a su qu'il allait perdre son titre. Comme vous l'avez vu sur ces images, au deuxième tour, il arrête sa Ferrari au stand. La mécanique n'est pas responsable, non, mais Loda abandonne, incapable de jouer plus longtemps les héros. Miné physiquement, il a peur, oui peur, et donc il ne veut plus prendre de risque. Il est vaincu. Le pilote Loda n'est pas en cause, c'est l'homme qui a atteint ses limites. A l'impossible, nul n'est tenu. Consécration du nouveau maître de la Chine, Hua Kuo-Feng. Tout petite erreur avant de voir les titres, de revoir les tripes plus exactement de l'actualité. Il y a un dossier dans ce journal, les élections consulaires. Cela ne vous dit peut-être pas grand-chose. Pourtant, dès demain, 1,5 million d'entreprises vont élire leurs représentants aux chambres de commerce et d'industrie, c'est-à-dire 2230, exactement, véritables députés du commerce et de l'industrie. Il s'agit du renouvellement de la moitié des sièges, des chambres de commerce, dont le rôle n'est pas toujours lui non plus très connu du grand public. C'est pourquoi nous avons voulu ce soir vous montrer l'activité de l'une des plus importantes chambres de commerce et d'industrie de France, celle de Marseille, son activité et son rôle très important dans l'économie régionale. 1599, Marseille vient de réintégrer le royaume de France pour développer l'économie de la ville et du port. Henri IV approuve la création de quatre députés du commerce. C'est la première modalité de la chambre de commerce de Marseille. 1976, la chambre de commerce et d'industrie gère aujourd'hui un budget de 150 millions de francs. L'aéroport de Marignane, le deuxième de France par le nombre des passagers, est l'une de ses activités. Chargée de représenter les industriels, les commerçants et les prestataires de services auprès des pouvoirs publics, elle doit aussi aider l'économie régionale. Cette zone industrielle, à Vitrolles, en est un autre exemple. Ainsi, la chambre de commerce n'est plus une aimable assemblée de notables. Elle est devenue, avec la municipalité et le port autonome, l'un des trois principaux pouvoirs économiques de la région. C'est un pouvoir important, mais que je situe dans l'union avec les élus politiques. Car si nous voulons faire quelque chose d'efficace, il faut travailler en parfaite union. Je ne vois pas comment nous pourrions faire autrement. Donc c'est une affaire d'hommes. Un pouvoir économique, mais c'est aussi finalement un pouvoir politique ? Je ne le pense pas. Parce que, politique économique, si vous le voulez, mais politique au sens où vous l'entendez, certainement pas. Nos motivations ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi nous nous complétons parfaitement bien avec les élus politiques. C'est dans le domaine de la formation que la chambre apporte sans doute les services les plus concrets. Bon, on va se mettre dans l'eau. Vous allez prendre un an thermique. Et il n'y aura plus qu'à me suivre pour la coupe. Ok. Ok ? Exemple, cette école de plongée unique au monde, qui forme 200 plongeurs en eau profonde chaque année. Mais des exemples, il y en a d'autres. Car plus de 50% du budget de la chambre est consacré à cette formation. Il y a ainsi l'enseignement technique supérieur, avec les écoles d'ingénieurs, de commerce et de chimie. Et puis, il y a la maison de la formation continue. Si je vous propose la méthode suivante, méthode classique, qui, quoi, où, quand, comment, combien, et à chaque séquence, pourquoi. Là, par exemple, 4500 commerçants ou travailleurs de l'industrie sont venus l'année dernière utiliser les méthodes les plus modernes pour se recycler ou se perfectionner. Et pourtant, toutes ces possibilités qu'offre la chambre de commerce sont souvent mal connues, même des commerçants. Du 20 décembre au 5 janvier. Je travaille pas mal avec eux. Et du point de vue formation vendeuse et talagiste, on accueille aussi des stagiaires de leur formation continue. Mais c'est vraiment à peu près tout le service de la chambre de commerce que je connais. Est-ce que vous êtes au courant des activités de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille ? Non. Vous ne savez pas ce que fait la chambre de commerce ? Grosso modo, oui. Mais enfin, je sais qu'elle a un rôle économique de la ville de Marseille. Pour la ville de Marseille, ma part, c'est tout ce que je sais. Vous avez été en contact avec eux, déjà ? Jamais. Ils ont cherché à vous contacter ? Jamais. Je pense qu'elle doit surtout s'occuper du côté industriel parce que c'est, en somme, le moteur de toute l'activité. Qui profite le plus des services proposés ? Les industriels ou les commerçants ? C'est une vieille querelle que connaissent toutes les chambres en France. À Marseille, on se défend en tout cas de privilégier l'un ou l'autre. Nous apportons par nos assistants techniques au commerce une aide aux commerçants et ensuite par nos assistants techniques à l'industrie, notre aide aux industriels. Mais il faut reconnaître qu'il y a des programmes communs. Par conséquent, il n'y a aucune différence. L'assistance peut changer de nature parfois, mais le niveau est le même. Parce que les intérêts d'un petit commerçant et d'un gros industriel sont quand même très différents. Ils sont différents, mais il y a des points communs, ne serait-ce que dans la gestion. Et le service que nous apportons tient compte de ces différences. Industriels, commerçants, prestataires de services participent tous au financement des chambres par la taxe professionnelle. Et ils participent au fonctionnement à travers les délégués qu'ils élisent. Lundi, à Marseille comme ailleurs, leur bulletin de vote indiquera l'orientation qu'ils souhaitent donner à toutes ces activités. Il n'a pas fait très très beau aujourd'hui sur la majeure partie de la France, excepté à Marseille et sur le sud-est. Demain, sur la moitié sud, le temps sera couvert avec des pluies orageuses et souvent abondantes sur les Cévennes et les Alpes. Il y aura de la neige à partir de 1500 m dans les Pyrénées et de 2000 m dans les Alpes. Et puis, la météo prévoit des vents de sud-est sur la Corse et la côte d'Azur et de nord-ouest sur le golfe du Lyon et le golfe de Gascogne. Dans le nord de la France, le temps sera variable avec des éclaircies mais aussi quelques averses, en particulier de la Manche au nord du massif central. Avec toute la rédaction d'Antenne 2, je vous remercie d'avoir suivi ce journal. Bonsoir, vous avez rendez-vous avec Mort Schumann dans un instant. Mais d'abord, le rappel des principaux titres de l'actualité, c'est maintenant. Les traditionnalistes de Monseigneur Lefebvre se manifestent à l'Assemblée des évêques. Pour Jean Lecanuet, la lutte contre l'inflation doit être le premier objectif. Le dernier journal d'Antenne 2 à 23h05. Le dernier journal d'Antenne 2 à 23h05. Le dernier journal d'Antenne 2 à 23h05. Sous-titrage ST' 501